Est-ce que vous êtes prêts les amis ? Aujourd'hui on va aller dans notre école en pleine nuit, on va essayer d'aller dans notre classe en pleine nuit, regardez, je suis avec mon ami, enfin c'est pas mon ami, avec mon cousin Valentin, voilà, et il y a Lily Rose qui devrait nous accompagner, là elle est encore en train de dormir, on peut comprendre, parce que là elle a un peu la flemme, il est 2h du matin, on est tous restés habillés, on a pas dormi de la nuit pour l'instant, bon sauf Lily Rose, parce qu'aujourd'hui on a une mission et on va vous emmener avec nous, donc restez jusqu'au bout de la vidéo, on va tout vous expliquer. Là, maintenant, bon là vous voyez, on est pas dans notre école pour l'instant, il y a une raison, parce qu'il faut qu'on fasse une stratégie, il est fatigué, on a pas dormi pour l'instant, c'est une catastrophe. Bon, toute l'année, à l'école, le prof il nous a confisqué plein d'affaires, ça vous le savez, on vous l'a déjà dit en vidéo, on a déjà essayé d'ouvrir son coffre en vidéo, il nous a déjà confisqué nos téléphones, il a confisqué des consoles de jeux, des jeux, il nous a confisqué notre argent de poche, enfin bref, il a confisqué plein de trucs. Et là, l'année scolaire est terminée, c'est les vacances déjà pour nous, et il n'a pas voulu nous les rendre, il y a plein de trucs qui nous a pas rendu, du coup notre objectif c'est d'aller dans la classe en pleine nuit pour récupérer tout ce qu'il y a dans le coffre. Est-ce que t'es prêt ? Ah oui, je suis prêt, depuis je sais pas combien de temps. Par contre là, les amis, c'est pour ça qu'on démarre cette vidéo dans la chambre de Lily Rose, c'est parce qu'on a appelé un invité mystère qui va beaucoup nous aider pour cette tâche, la sorcieuse ! D'ailleurs je crie mais, faut pas réveiller Peppa Pink. Oui, évidemment on a pas prévenu nos parents parce que sinon ils nous auraient pas autorisé à faire ça, enfin bref. Allez, attends du coup on va fermer la porte, bon, écoute. Pourquoi tu m'as fait venir à 2h du matin ? J'ai besoin de toi à 2h du matin, c'est très simple. Toi qui connais énormément de formules magiques, qui est capable de quasiment tout faire, on a besoin d'une potion ou d'un sort, on a besoin que tu nous rendes invisible, d'accord ? Oh mais c'est facile ça ! Ah c'est facile ? Mais t'inquiète pas, c'est juste, c'est pas pour toute la vie, on a besoin d'être invisible pendant, on va dire, une heure. En fait on veut aller, enfin non je vais, non je t'expliquerai, il faudra que je mette plus de limas. Ouais non mais je vais pas t'expliquer ce qu'on va faire exactement, mais moi, Valentin et Lily Rose du coup, qui est en train de dormir, on a besoin d'être invisible pendant une heure. Ouais, non non mais va pas la voir, attends, elle va, vaut mieux pas la réveiller en pleine nuit comme ça, je vais m'en occuper, sinon elle va être de très mauvaise humeur. Donc écoute, tu connais un sortilège du coup ? Euh oui oui mais je te dis, il faudra beaucoup plus de limas alors parce que plus... Ah tu vas faire une potion avec de la limas ? Oui ! Ah non mais c'est, non 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 c'est dégoûtant, non non non, je préfère un sort, je préfère un sort s'il te plaît. Mais hé, ça coûte cher, alors il faudra que tu me fasses une surprise, que tu me fasses un cadeau à la place. Ouais ouais t'inquiète pas, je te ferai un cadeau mais voilà, du coup tu peux nous rendre invisibles, c'est possible ? Bien sûr ! Ok bah vas-y je te laisse faire, oh euh... Alors, attends que je me souvienne le sort, ah oui voilà c'est... Vas-y vas-y, ton sort, moi je bouge pas. Il se faut pas bouger là ! Ouais vas-y vas-y vas-y, tu peux y aller. Invisibilibus ! C'est sûr que ça va marcher ton truc là, Invisibilibus ? Pas qu'il y a pas ton Invisibilibus ! Ouais ouais ouais, non mais oui, moi je crois pas que ça va marcher. Maxibus ! Bon pour l'instant ça va, je te vois. On va attendre dans une heure. Attends, mais je vois même pas Valentin ! T'es où ? Valentin ! C'était bon ! Ah non mais le... Ça a trop bien marché là ! Mais là on vous voit plus du tout là ! C'est parfait ! Vous êtes où ? Réduis un peu le sort ! Si peu ! Allez réduis un peu le sort ! Ah t'es nuxe ! Ah ! Ah c'est bon ! Ah ça oui, là on est un peu... Ah oui attends, on nous voit un petit peu à la caméra. Ah voilà, oui voilà. Là je pense que c'est... Ça va marcher. Vous êtes très bien, on vous voit à peine. Voilà, vous allez pouvoir récupérer les affaires que vous voulez. Vous nous avez pas vu pendant quelques secondes mais... C'était compliqué ! Bon écoute, j'espère que ça marche parce que là on va aller tester le truc sur Peppa Pink. Ah c'est bon. Bon les amis, normalement à la caméra vous nous voyez normalement. Mais la sorcière si ça marche, bon tu nous vois pas trop là. Attends, t'es t'es où ? Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu me vois ? Oui, les gens, les autres personnes ne sont pas censées nous voir. Donc normalement vous avez vu dans la vidéo, on est devenu presque transparent. Ah je suis content qu'à la caméra on nous voit normalement quand même. Au moins ça nous permet de continuer la vidéo, j'avais peur de ça justement. Bon écoute, par contre là on va aller tester avec Peppa Pink. Ok, bon par contre tu nous entends la sorcière ? Bah oui, je... Ah, on nous entend mais on ne nous voit pas, c'est parfait. Bon écoute, tu dormais... Mais qu'est-ce que tu... Oui c'est vrai qu'elle nous voit pas du tout. Bon tu peux partir, allez, tu peux partir, allez, ciao, ciao. Bon n'hésite pas à m'appuyer. Oui, oui, allez, oui, oui, ciao, ciao. Bon, maintenant les amis on va tester ça auprès de Peppa Pink. Normalement il est censé dormir dans sa chambre. On va aller le voir et on va... Bah on va voir s'il nous voit justement. Ça tombe, il va entendre des voix dans son sommeil et il va avoir peur. Mais l'objectif c'est qu'il ne nous voit pas du tout. On va essayer de lui faire peur un peu. Ah oui, attends, mince. Quoi ? On a oublié Lily Rose. Tant pis, on n'a pas le temps. Mais non mais Lily Rose, il faut lui jeter le sort aussi sinon elle va pas pouvoir venir avec nous. Lily Rose. Lily Rose. Elle ronfle encore, elle dort. Bon, pas grave, on va tester avec Peppa Pink et on rappellera la sorcière au besoin. Ok. Allez les amis, on teste tout de suite. C'est parti, on est devant la chambre de Peppa Pink. On va rentrer comme ça. On va allumer les lumières en pleine nuit. On va voir s'il remarque quelque chose. Bon, par contre, il faut faire attention parce que comme la sorcière a dit, on peut nous entendre. Donc si on nous entend, on peut réveiller les gens. Hop, on va allumer la petite lumière comme ça. Regardez comment il dort. C'est trop noir. Attends, vas-y. Il faut surtout pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a quelqu'un ? Il nous entend là. Il te veut. Il ne voit pas du tout. Qu'est-ce qui parle là ? On va faire le fantôme. Il y a quelqu'un ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, non, il y a encore. Peppa Pink. Ça bouge, c'est vrai, il bouge. Peppa Pink. Qu'est-ce qu'il a ? Je suis dans ta tête. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Viens, viens, viens. Je vais me rendre dans. Je vais claquer la porte. Je vais claquer la porte. Bon, écoutez les amis, on va récupérer 2-3 trucs dont on a besoin. On va récupérer une lampe torche. Voilà, elle est là. Comme ça, on pourra se repérer dans l'école parce qu'ils ont éteint toute l'électricité, évidemment. Donc, vas-y, tiens, prends ça. Et on n'a même pas besoin de se déguiser. On n'a même pas besoin de mettre de cagoule, etc. Parce que de toute façon, on ne nous voit pas. Par contre, la sorcière m'avait prévenu d'un truc. Normalement, ça ne dure qu'une heure. Donc là, ça fait déjà 20 minutes. Il ne faut pas trop qu'on tarde parce que le temps d'aller à l'école, le temps de... Chut ! C'est bon ! Qu'est-ce qui se passe ? Il a peur, il a peur. Bon, allez, les amis, on se retrouve devant l'école. Là, on lui a fait la peur de sa vie. On est devant l'école avec notre lumière. Non, mais ça ne sert à rien de la mettre en rouge comme ça. Il a une autre couleur, peut-être ? Attends, voilà, on la met en blanc. Parce que je ne sais pas si à l'intérieur, ils ont encore l'électricité ou pas. On est devenus transparents. Donc, on est passé devant le bureau du directeur. Il était encore là alors que l'année est finie. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Pourquoi il reste à l'école alors que l'année est finie ? Du coup, il ne nous a pas vus. À mon avis, le directeur, il habite dans l'école. Ils vont voir la lampe, non ? Flottage ? Ben oui, ils vont voir la lampe. Mais ce n'est pas grave, ils vont avoir peur. Ils vont croire que c'est un fantôme. Bon, allez, vas-y, les amis. Allez-y, on rentre dans la petite salle de classe. Mais lui aussi, il est encore là. Mais ce n'est pas possible. Mais ils n'ont pas de vie. Ils passent toute leur vie à l'école, même la nuit. Mais viens, on va au coffre. Les amis, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Punition. Ouh la, punition. Ben non, j'ai cru qu'ils me parlaient. Mais ce n'est pas possible, on est transparent. Bon, écoutez, le coffre est juste là. On va récupérer toutes nos affaires. C'est la deuxième fois qu'on fait ça déjà en vidéo, de récupérer les affaires du coffre. Chaque fois, ils récupèrent ça. Mais ils nous confisquent tellement de trucs. Ah, c'est bon. Vas-y, prends un sac. Il y a un sac, oui. Un sac ? On va prendre un sac là-bas. Ok. On va prendre un sac. Regardez, les amis. Il y a mes pop-it. Il y a... Oh, mon stylo kangourou. Il est trop bien, ce stylo. Il y a mon stylo. Il y a des albums. Il y a l'argent de poche de Valentin. Il y a une calculatrice, il y a des bonbons. Vas-y, mets tout dans le sac. N'oublie pas mes pop-it, ok ? Oui, oui, oui. Tente-t'inquiète. Oulala, vite, 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 vite. Bon, les amis. Là, par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il nous reste que... Il nous reste que deux minutes et après, le sort ne fera plus effet. Donc, on doit partir de l'école au plus vite parce que je vous avoue que sur la route, on s'est un peu amusé dans la rue à faire peur à des gens. Du coup, vu qu'on est invisible. Enfin, bref, j'en suis pas très fier. C'est bon. Allez, vas-y. Tu vas faire quoi comme gars ? Vas-y, on fait une blague au prof. On le chatouille pendant qu'il dort. Et de toute façon, vu qu'on est invisible, il nous verra pas. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Regardez-moi ça. Il dort comme un bébé, ce petit... Ouvrez vos cahiers ! Vas-y, vas-y, chatouille-le un petit peu. Oh, monsieur Foufou. Vas-y, chatouille-le un petit peu. Monsieur Foufou. Qu'est-ce qui est là ? Oh là là, encore un cauchemar. Mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne. Éteins-le, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est quoi ce grouet ? Et s'il sonne, ça veut dire que le sort ne va plus faire effet dans 10 secondes. Vite, mince. Attends, attends, vite. Faut qu'on sorte de la classe. La porte est fermée. Comment on fait ? Attends, il reste plus que 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Il a... Non, 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 il va me repérer, il va me repérer. C'est sûr, là. Le sort ne... Bonjour. Eh, Stéban ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Monsieur Foufou, mais quel hasard de vous croiser. Non, mais t'es pas bien. Mais... Comment ça se fait que t'es là ? Ah, mais quel hasard de vous croiser. Mais j'ai... Non, le hasard, 2h30 du matin. Non, mais ça ne va pas. Normalement, c'est les vacances, là. Quel hasard de vous croiser, monsieur Foufou. Oh, ouais, ouais, ouais. Non, non, tu manigances un tour, un mauvais tour encore. J'arrivais pas à dormir. J'espérais que t'es avec les lits roses. Non, non, j'arrivais pas à dormir et... Allez, pars, 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 pars. Tu t'es dans la queue, là ? J'arrivais pas à dormir et du coup, je me suis dit que j'allais venir faire des mathématiques avec vous. Mais je te crois pas à 2h du matin. Mais si, mais si. Bon, allez, moi, j'ai vraiment pas sommeil. Non, 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 tu restes ici. J'ai vraiment pas sommeil. Allez, bon, allez, les mathématiques. Non, 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 il est trop tard. Tu vas aller voir le directeur demain et tu seras, voilà, tu n'iras plus à l'école. C'est la fin de l'année scolaire. Bon, monsieur Foufou, du coup, si vous voulez pas faire des maths, je me permets de partir. Oh, ben voilà. A l'année prochaine. J'en parle. Oui, oui. Viens, Valentin, viens. C'est bon, c'est bon, il a cru mon truc des maths. J'ai le 5, il est plein, il y a toute chose à faire de... Bon, par contre, il faut qu'on parte avant qu'il se rende compte qu'il n'a plus rien dans son coffre, ça va être incroyable. Bon, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et allez voir une autre de nos vidéos à la fin de celle-ci, ça nous fera extrêmement plaisir. A la prochaine. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire à cette heure-là ? Ah, mais quoi ? Mon coffre, il est ouvert ! Ah, je m'en doutais, je m'en doutais ! Ils ont tout pris ! Esteban, il y a un réussi, Esteban ! Esté un